Musique Hello, bon eh bien on se retrouve cette semaine Comme vous avez pu le constater la semaine dernière Eh bien je ne vous ai pas fait de vlog Alors en fait il y a deux raisons La première c'est que vu que je réalise essentiellement en ce moment Même que ça, les calendriers de l'avant Eh bien je n'avais pas réellement de contenu à vous filmer Parce que je veux vous réserver la surprise lorsque vous recevrez les colis Et deuxième raison c'est que ma meilleure amie Maïdi était là Donc j'ai voulu profiter un petit peu d'elle Donc voilà on a fait des activités de filles ensemble Du papotage, du shopping, des balades etc Donc voilà on a profité parce qu'on ne se voit pas souvent Et puis je l'ai quand même un petit peu fait travailler Pour pouvoir avancer quand même mes calendriers de l'avant Elle nous a aidé à empaquer les puzzles dans les boîtes Elle m'a aussi aidé à peindre les couvercles des boîtes de puzzles Pour dissimuler vous savez le modèle Donc voilà c'est super, elle a pu nous aider Donc ça m'a bien avancé Du coup en début de semaine dernière Il y a les calendriers 2022 qui sont tous partis Du moins ceux qui étaient seuls sans calendrier de l'avant Et puis eh bien là je m'attèle à expédier Et à préparer tous les colis des calendriers de l'avant Donc en fait là je n'ai plus qu'à clôturer tous les colis A mettre, en fait ce qui est difficile dans l'affaire C'est qu'il ne faut surtout pas faire d'erreur Il faut être bien concentré Parce que je vais avoir des commandes avec un seul calendrier de l'avant Je vais avoir des commandes avec un calendrier de l'avant Et un calendrier de 2022 Je vais avoir des commandes avec des cartes postales en plus D'autres avec des mannettes D'autres avec des porte-clés et des cartes postales Donc il faut vraiment que j'arrive à ne pas faire d'erreur D'ailleurs il y a une grosse cargaison de colis Qui est partie ce matin à la poste Et heureusement que j'ai vérifié Parce que j'avais fait une erreur sur l'un d'entre eux Eh bien je n'avais mis qu'un seul calendrier de l'avant Alors que la personne en avait commandé deux Donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai défait le colis Et je lui ai fait un autre colis avec deux calendriers de l'avant Mais là il faut que je fasse le remboursement auprès de la poste Pour me faire rembourser ce bordereau qui n'est même pas utile au final Parce qu'évidemment ce n'est pas le même tarif d'envoi Lorsqu'il y a deux calendriers de l'avant C'est beaucoup plus long Eh bien tout ça pour vous dire que cette semaine Je continue la préparation des calendriers de l'avant Donc comme je vous disais il me reste à les empaquer J'ai des couvercles aussi à terminer Parce qu'ils ne sont pas tous peints Certains n'ont qu'une couche Parce qu'il faut que je mette deux couches en plus Parce que sinon ça ne couvre pas assez Donc ça prend du temps Donc voilà j'en ai quelques-uns encore à peindre Et puis ensuite eh bien on touchera la fin Dans l'idéal j'aimerais que ça parte vraiment cette semaine Pour être sûre d'être dans les délais Pour que vous ayez tout ça avant le 1er décembre Ce que j'ai fait c'est qu'en priorité j'ai expédié Ceux qui allaient à l'étranger ou en outre-mer Comme ça voilà ça m'assure quand même un petit peu plus de largeur au niveau des délais Et j'aurai sûrement moins de problèmes Et puis bah maintenant j'expédie J'ai traité en premier pour que ça aille assez vite Tous ceux qui n'avaient qu'un calendrier de l'avant Voilà c'est le plus simple Je mets un calendrier de l'avant Je bloque tout ça avec du calage Et puis j'expédie Donc tous ceux-là normalement sont expédiés A part ceux qui sont très très proches de chez moi Parce que pour certains je pense que je ferai des remises en main propre Et puis pour d'autres bien vu que c'est à côté de chez moi Je sais que les gens l'auront en deux jours Donc c'est pas très grave Si ça part un petit peu plus tard Donc voilà là je suis en train de gérer vraiment les colis un petit peu plus compliqués Donc je reste bien concentrée sur ce que je suis en train de faire Et puis sinon Et bien cette semaine Et bien j'aimerais vraiment vraiment m'y remettre côté peinture Parce que bah j'ai pas peint du coup de la semaine dernière Et Et oui Et je prends Je sens que je prends du retard au niveau de mes commandes personnalisées Et surtout au niveau de ma vente de Noël Qui est dans moins d'un mois maintenant Et j'ai carrément pas de stop quoi Donc ça va être une petite vente je pense Mais voilà j'essaye de faire ce que je peux Et dès que ces calendriers de l'avent sont expédiés Et bien je me mets à fond à fond à fond dans les toiles Bon je reste pas plus longtemps avec vous C'était juste pour vous faire un petit coucou Une petite introduction dans ce vlog Donc j'espère que Que le contenu de celui-ci vous plaira Et puis voilà à plus tard C'est un petit coucouc Sous-titrage MFP. ... Bon, je vais vraiment perdre patience. Hier, j'ai préparé mes bordereaux d'une quinzaine de colis et j'ai payé. Et au moment d'imprimer les bordereaux, j'avais un message d'erreur. Donc, il y a eu un bug et il fallait que je contacte le service client de La Poste. Donc, vous savez à quel point c'est facile de contacter ces personnes. On attend toujours 10 ans au téléphone et puis on n'arrive jamais à ce qu'on veut. Bref, on a fini par... C'est mon homme qui a appelé parce que moi, je perds patience. Et vu que je n'ai pas le temps de faire ça, je lui donne cette tâche. Lui, ça l'amuse de téléphoner. Moi, je déteste ça. Donc, voilà. On a réussi à les avoir. Donc, au final, ils nous ont dit qu'ils nous remboursaient la commande. Enfin, une partie de la commande parce que j'avais des timbres avec. Bref. Donc, ils ont remboursé cette partie de colis qui ne fonctionnait pas. Ils m'ont dit d'attendre demain matin parce qu'il y avait peut-être des soucis sur le site. Donc, ben voilà. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça ce matin et ils m'ont dit de... Ils m'ont conseillé de faire peut-être 5 colis par 5 colis. Ouais, super. J'ai que ça à faire. Déjà que c'est super lent et qu'il a fallu que je me retape les adresses. Donc, je fais 5 colis. Ça marche. Et je me suis dit, bon, ben vu que ça fonctionne ce matin, je vais faire les 10 suivants. J'en fais 10 après. Et là, ben, rebelote. J'ai le message d'erreur. Il faut que je les recontacte. Je vous jure, je vais m'arracher les cheveux. J'en ai marre de perdre mon temps avec ces conneries, là. Voilà. Il est 9h40. Je voulais absolument aller à la poste rapidement ce matin pour expédier ces colis. Eh bien, il va falloir encore que je me batte à les appeler. Que voilà. Et me dire, ah oui, qu'on prend pas, gna gna gna. Ah, ça me fatigue. Et du coup, en plus dans tout ça, c'est qu'à chaque coup, il faut que je me retape les adresses. J'en ai marre. Vous pouvez pas savoir à quel point. J'en ai vraiment trop marre. Le site de la poste, c'est une grosse daube. Désolée pour cet énervement, mais je vous assure que c'est vraiment pénible quand vous avez pas le temps. Quand c'est la course tous les jours que vous faites les choses au mieux que vous pouvez. Et que vous êtes toujours en train de vous battre. Bref, je vais arrêter de m'énerver là. Parce que je sens que je vais pas être plus productive en m'énervant. Mais je vous assure que c'est vraiment pénible. Les gens qui se servent du site de la poste et qui ont de nombreux colis à expédier. Je pense que vous savez de quoi je parle. Je pense que vous êtes... Je ne suis pas la seule dans cette situation. Quand c'est comme ça, ça m'énerve. Et après, je suis bonne à rien. Quand il faut prendre les pinceaux, etc. Et bien, je suis bonne à rien. Parce que je suis trop énervée. Je vais essayer de me calmer. Je vais les appeler. Je retente d'en faire 5. On va voir si ça fonctionne. Pour le moment, je ne les ai pas appelés. J'appellerai plus tard. Là, je veux absolument que mes colis partent ce matin. Croisons les doigts. Là, je suis en train de finaliser l'achat des 5 colis. Le pire, c'est ce que je ne comprends pas. C'est que je paye. Et c'est au moment de générer les bordereaux que ça ne fonctionne pas. Donc, ça me retire l'argent à chaque fois. Vous imaginez ? Voilà, il faut arriver à avancer tout ça. Heureusement, hier, ils ont remboursé. Quand on les a appelés, ils ont remboursé immédiatement. Bon, on prie pour que ça fonctionne. Ah, bon, ces 5-là, c'est bon. Donc, il m'en restera encore quelques-uns après. C'est peut-être les autres qui coincent. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça... Bon, j'avance petit à petit. J'avance petit à petit. Il faut être patient. Moi, je vous le dis. Punaise. Je vais imprimer ça. Donc, c'est bon. Le pire, c'est que dans tout ça, il ne faut pas que je me trompe. Parce que je serais capable de faire deux fois le même bordereau. Je ne sais plus ce que j'ai fait de ce que je n'ai pas fait au final. Parce que j'ai écrit 15 fois les adresses. Je vais finir par les connaître, vos adresses, les gens. Moi. Je vais faire du bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 C'est encore moi, on est mardi après-midi. Alors, pour vous expliquer un peu où on est ce matin, j'ai fait les bordereaux, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, je les ai fait par 5, ça a fonctionné. Je suis donc allée à la poste déposer mes colis, sauf qu'à la poste, ça ne fonctionnait pas. Donc évidemment, c'était trop beau, c'était vraiment trop beau pour fonctionner. Donc, sur les 15 colis, je crois, oui, que j'ai emmenés, il y en a 5 qui passaient. Et les autres, eh bien, n'arrivaient pas à les flasher. Ou du moins, quand elles les flashaient, ça lui mettait que les colis étaient trop vieux, que ça faisait plus de 7 jours que j'avais fait les bordereaux. Sauf que je les ai fait ce matin. Donc, ça ne fait pas plus de 7 jours, c'est sûr. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle ne pouvait pas me les prendre, parce que ça aurait bloqué dans la suite du processus. Donc, on en revient au même. Je n'ai toujours pas réglé ce problème. Mes colis, au final, ne sont pas partis aujourd'hui. Alors que j'avais rempli sur Etsy, une fois que nos colis sont envoyés, on peut mettre que c'est expédié, et on peut mettre les numéros de suivi. Donc, tout ça, je l'avais fait. Sauf que, en fait, les numéros de suivi ne seront plus justes, puisque ceux-là ne sont pas valables. Donc, on en est arrivé à la conclusion que, vu que ça ne marchait pas, il va falloir que j'y retourne demain et que je remplisse tout ça à la main. J'essaye de me calmer face à vous. J'essaye d'être calme, mais je vous dis que là, j'en peux plus. J'en peux plus, j'ai envie de tout casser, j'ai envie de tout exploser. Je suis bonne pour retourner à la pause demain. Voilà, une bonne matinée de perdues. C'est super. Je n'ai que ça à faire en ce moment. Ce n'est pas comme si j'avais des calendriers de l'avent à préparer. Ce n'est pas comme si j'avais des dizaines de commandes personnalisées qui ne sont pas faites que je dois faire avant Noël. Ce n'est pas comme si je n'avais pas une vente de Noël dont je n'ai pas fait les toiles à préparer pour début décembre. Voilà, tout est beau dans le meilleur des mondes. Sur ce, je vais arrêter de me plaindre et je reviendrai vers vous quand ça ira mieux, que je me serai calmée et que je n'en voudrais pas à la terre entière. Je voulais vous parler un petit peu d'un sujet parce que j'ai reçu le message d'une personne qui souhaite se lancer dans le métier d'artiste peintre. Je me rends compte que je reçois beaucoup de questions à ce sujet et dans tous les cas, vous êtes perdus. Ça me rappelle tellement moi, à l'époque où je me suis lancée, on nage complètement dans ce milieu où on a toutes sortes d'informations, où personne ne répond réellement à nos questions. Lorsqu'on contacte certains artistes, ce sont des messages qui sont sans réponse et je trouve ça vraiment dommage. Donc moi, quand vous m'écrivez, j'essaye de vous répondre et de vous aider, de vous aiguiller. Après, je ne connais pas tout. Ça a beau faire plus de 12 ans que je fais ce métier, ça a une constante évolution. Surtout, le statut, ça change. Donc, ce n'est pas toujours facile. Moi, je ne suis pas toujours à jour dans ces choses-là, mais j'essaye de vous aider. Et voilà, cette personne ne savait pas, et je sais que moi, à l'époque, c'était pareil, je ne savais pas quel statut prendre. Donc, il faut savoir qu'à partir du moment où vous créez des peintures de vos mains et que ces peintures sont uniques, eh bien, c'est le statut d'artiste-auteur qui convient le plus. Ce n'est pas le statut de micro-entreprise, anciennement l'auto-entreprise. Donc, c'est vraiment artiste-auteur. Donc, vous dépendez de la... Anciennement, la maison des artistes, maintenant, c'est l'URSSAF. Vous ne payez des charges que sur ce que vous gagnez. Il n'y a pas de frais fixes à payer tous les mois. Ça pareil, moi, je sais qu'à l'époque, j'étais un petit peu perdue. Je ne savais pas comment ça s'organisait. J'avais peur de me lancer dans ce milieu et d'avoir à payer des frais alors que je n'avais rien gagné. Mais ne vous inquiétez pas, lorsque vous vous lancez, vous payez vraiment des charges sur ce que vous avez gagné. Alors, il faut savoir que ce n'est pas facile de trouver sur Internet les frais exacts. Mais moi, j'ai calculé en moyenne, ça tourne autour de 24% de votre chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, il ne nous faut pas confondre avec les bénéfices. Il y en a beaucoup de personnes qui confondent. Donc, le chiffre d'affaires, c'est tout l'argent que vous avez reçu, si vous voulez. Par exemple, moi, mon calendrier 2022, je le vends 20 euros. Donc, vous allez me payer 20 euros. Donc ça, ça fait partie de mon chiffre d'affaires. Tandis que mon bénéfice, c'est ce qu'il va me rester une fois que j'aurai déduit tous mes frais. Donc, la production du calendrier, les frais d'envoi, etc. Donc, environ. Je dis bien environ parce que ça change chaque année. Je ne veux pas vous induire en erreur. Mais c'est environ 24% sur le chiffre d'affaires. C'est pour vous donner un ordre d'idée de vous compérer en tant qu'artiste auteur. Et voilà. Et ensuite, je reçois aussi beaucoup de messages de personnes qui n'osent pas sauter le pas. Eh bien, moi, si je pouvais vous conseiller quelque chose, eh bien, c'est d'essayer. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas se lancer non plus comme ça n'importe comment. Il faut pouvoir arriver à payer ses factures à côté. Donc, si vous avez un job, un mi-temps, quelque chose comme ça, qui vous permet d'assurer vos factures à côté, c'est bien, je pense, pour commencer. Moi, quand j'ai commencé, j'étais étudiante. Évidemment, ça m'a permis de me lancer. Voilà, quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup de charges. On a notre petite location. Et puis, moi, j'avais les aides du CRUS à l'époque. Donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Et je n'ai pas quitté un métier qui m'assurait un salaire fixe, alors que certains, c'est ce qu'ils font. Et c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de cran. Et ça peut faire peur. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer déjà en parallèle, de commencer à créer votre réseau, d'essayer de vous faire connaître et de beaucoup pratiquer pour aussi vous exercer la main. C'est très important dans ce milieu. C'est ce qui va faire que vous allez vraiment de plus en plus être à l'aise, que vous allez développer votre patte personnelle. Et c'est comme ça, en fait, que vous arriverez à avoir quelque chose de plus professionnel. Moi, je sais qu'avec les années, j'arrive à voir si les personnes font ça depuis des années ou si elles le font occasionnellement. Le dimanche, j'arrive à voir quand c'est un petit peu plus hésitant, un peu plus scolaire. Donc, peut-être que les gens qui achètent les créations ne le voient pas. Après, quand on fait partie du milieu, on commence à voir un petit peu les différences. Donc, voilà, ma recommandation, ce serait vraiment de vous exercer pour vraiment acquérir de l'aisance et d'avoir vraiment quelque chose de plus professionnel. Ensuite, je vous conseillerais aussi de publier sur les réseaux. c'est très important, vraiment. Je pense qu'à l'heure actuelle, en tant qu'artiste peintre, je ne pense pas qu'on puisse réussir sans les réseaux sociaux. Ou alors, c'est vraiment très, très compliqué. On est vraiment à une époque où le numérique est très important. Les gens passent tout leur temps libre sur les écrans, sur les réseaux sociaux. Donc, il faut passer par là. Il faut vraiment avoir une bonne visibilité sur ces réseaux sociaux. Il faut publier de façon régulière aussi. C'est très important pour être bien classé dans l'algorithme et puis, pour ne pas que les gens nous oublient, tout simplement. En fait, lorsque, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, c'est pareil. En fait, les gens ont tendance à vous oublier lorsqu'ils ne voient plus vos créations. Donc, voilà. Il faut montrer régulièrement. Et puis, on dit d'ailleurs qu'il faut qu'une personne ait vu sept fois quelque chose avant de l'acheter. Donc, plus vous montrerez vos créations, plus l'acheteur aura envie d'acheter votre création. Et puis, si je pouvais aussi vous donner un conseil, c'est d'avoir confiance en vous et de montrer que vous avez confiance en vous même si ce n'est pas le cas. Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Je vous le dis régulièrement dans ses vlogs. Je ne suis jamais confiante... Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu réellement confiance en moi dans tout ce que je fais. que ce soit en peinture, que ce soit quand je m'exprime. Je suis quelqu'un de réservé. Je suis quelqu'un qui est plutôt mal à l'aise quand je parle et tout. Mais voilà, quand je croise les gens, quand je suis en expo ou quand je vous parle, même dans ce vlog, j'essaye de mettre ça de côté même si ce n'est pas facile. Et j'essaye d'être à l'aise et j'essaye de montrer que je connais ce dont je parle même si parfois, il y a certains trucs que je maîtrise un petit peu moins. Après, je ne vais pas vous raconter des bobards non plus et vous parler de quelque chose si je ne le connais pas. Je ne vais pas en parler tout simplement ou alors je vous dirai que je vous dis ça mais ce n'est pas sûr. Donc selon moi, c'est quand même important de montrer aux gens à qui vous vous adressez, à votre communauté que vous êtes quelqu'un de sérieux et quelqu'un de professionnel. Enfin voilà, c'était juste pour vous faire cette petite aparté concernant cette personne qui m'a écrit, qui se reconnaîtra je pense. Moi, ça me fait plaisir en fait parce que j'ai l'impression d'être un modèle pour certains alors que je n'ai pas l'impression d'être réellement un modèle. Moi, je fais comme je peux. J'ai l'impression de ramer aussi par moments avec par exemple mes réseaux sociaux qui sont au même stade depuis des mois. Mais c'est vrai que pour certaines personnes qui débutent, je peux être un exemple. Ça me fait super plaisir. C'est super gentil. Et si je peux vous aider et être votre déclencheur pour vous lancer, franchement, ce serait un super honneur pour moi et vraiment, j'en serais très très fière de pouvoir déclencher des vies d'artistes parce que franchement, c'est super de pouvoir vivre de son art, de ce qu'on aime faire. En fait, on n'a pas l'impression de travailler. Moi, tous les jours, j'arrive à l'atelier, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire mais en fait, je n'ai pas l'impression que ce soit un travail. Je le fais et je le fais par plaisir. Alors certes, des fois, j'ai beaucoup de travail et des fois, je suis débordée et je n'arrête pas mais ça reste quand même quelque chose que j'aime faire. Donc, si c'était quelque chose que je n'aimais pas faire, ça ne durerait pas et j'abandonnerais vite. Moi, je vous conseillerais de vous lancer dans cette chose qui vous intéresse, dans cette chose qui vous passionne et de montrer autour de vous, de partager et puis voilà, c'est comme ça que ça se lance en fait. C'est quand... Moi, c'est comme ça que ça s'est lancé. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Au début, vous allez créer pour vos proches. Au début, vous allez avoir des commandes de vos amis, d'amis, d'amis. et puis petit à petit, le réseau va s'agrandir en fait. Au début, c'est vraiment familial, amical, et puis après, amis d'amis et après, c'est des gens que vous ne connaissez plus du tout. Et là, quand ça commence à être les personnes que vous ne connaissez pas, eh bien franchement, c'est super agréable parce que vous dites ça y est, j'arrive à toucher des personnes qui achètent non pas parce que c'est de la famille et... Alors, certes, la famille va vous acheter parce qu'ils apprécient mais c'est aussi avant tout pour vous soutenir en règle générale. Mais quand vous avez quelqu'un qui vous achète alors que, bah, il ne vous connaît ni d'Eve ni d'Adam, eh bien vous dites là, il l'achète vraiment parce qu'il aime ce que je fais. et ça, franchement, c'est super quoi. Moi, ça m'étonne encore tous les jours d'avoir des gens qui me contactent ou qui m'écrivent ou qui m'achètent des choses alors qu'ils ne me connaissent pas et qui aiment ce que je fais tout simplement. Moi, j'ai l'impression de faire ça naturellement et que c'est tout à fait normal pour moi de peindre comme ça et ça me vient facilement en fait. Et les gens, ils trouvent que c'est énorme alors que non, pour moi, c'est facile. Alors certes, des fois, j'ai des commandes qui vont être plus compliquées que d'autres, c'est pas toujours facile facile. Des fois, je galère, je vous l'ai déjà dit dans ce vlog que des fois, je recommence les croquis plusieurs fois mais parfois, ça vient comme ça et c'est comme si vous écriviez en fait, c'est normal. Bon, j'arrête mon petit discours. Je pense que je vous le mettrai pendant que je peins ou un truc comme ça. Comme ça, ça agrémentera la peinture et si toutefois, ça ne vous intéresse pas ce que je dis, eh bien, vous regarderez la peinture. Hello, on se retrouve mercredi, oui, c'est ça. ce matin, du coup, eh bien, je suis allée à la poste et ça y est, on a enfin réussi à gérer ce problème avec les colis. En fait, la solution, c'était que je le fasse manuellement sur des petits bordereaux comme je vous ai montré. Donc, ça y est, mes colis sont enfin partis. Donc, évidemment, ça a été un petit peu plus long que quand je fais mes bordereaux en ligne mais bon, au moins, c'est fait, ça a fonctionné de cette façon et je suis contente parce que mes colis ont pu partir. Enfin, aujourd'hui, je peux reprendre les pinceaux et ça, ça me fait super plaisir. Donc, j'ai une commande personnalisée avec deux chats donc sur deux toiles différentes. Donc, je vais m'atteler à ça. Ce matin aussi, j'ai fait la deuxième couche d'un fond qui accueillera quatre chats. Oui, c'est ça, quatre chats sur un format carré. Donc, ça va changer. Normalement, lorsqu'il y a plusieurs animaux, j'aime bien, je pense que vous l'avez remarqué, faire des formats allongés. Et là, en fait, on a eu envie de changer avec la cliente. C'est sur un format carré. Donc, je pense que ça va faire bien aussi en les disposant chacun dans des angles. Je ne pense pas que je pourrais vous montrer ça parce que je crois que c'est pour offrir. C'est juste pour vous dire un petit peu ce que j'ai à faire. Et puis, peut-être, je pense que je vais travailler cette semaine sur ces deux commandes personnalisées et s'il me reste du temps, j'aimerais bien avancer mon cerf. Voilà pour ce qui est du programme d'aujourd'hui et des jours qui viennent. Je parle de la semaine mais on est déjà mercredi. Demain, c'est férié mais je vais travailler. Pas de jour férié quand on est indépendant. Et puis, voilà, ça suit son cours. Donc, au niveau des calendriers de l'avent, si je ne dis pas de bêtises. Oui, donc, ils ont tous été expédiés sauf ceux que je vais remettre en main propre. Alors, il y en a, je ne suis pas encore certaine de les remettre en main propre. On est en train de voir avec les gens. Il faut qu'on arrive à caler nos emplois du temps en fait, tout simplement. Mais ça devrait le faire, je pense. Et puis, voilà, il y a des personnes qui ont commencé à les recevoir. Donc, j'ai eu quelques messages là. La Poste malmène vos colis. Donc, ça, c'est régulier. Et du coup, il y a certaines petites boîtes qui se sont ouvertes lors de l'envoi et les pièces de puzzle qui sont allées dans le colis. Donc, ça, ça m'embête. C'est rien d'alarmant parce qu'il vous suffit de remettre les pièces à l'intérieur. Mais bon, c'est dommage parce que les personnes à qui c'est arrivé ont déjà vu un petit peu les couleurs du puzzle. Bon, ce sera un petit avant-goût avant le 1er décembre. Et voilà, je m'excuse vraiment pour ces désagréments. Moi, j'ai essayé de faire au mieux, de bien caler pour que ce soit protégé. Obligatoirement, si la Poste malmène les colis, eh bien, c'est compliqué d'avoir quelque chose qui arrive en bonne forme, quoi. Donc, voilà, j'espère que je ne recevrai pas trop de messages de la sorte. C'est ce genre de choses qui me tracassent un peu. Pas mal, même, en général. Mais bon, je n'y peux pas grand-chose. En plus, mes colis, j'ai vu, par la suite qu'ils étaient un peu un peu légers en hauteur, en fait. Je n'en ai pas un là qui traîne. Si, je vais vous montrer. Donc, voilà mes boîtes et en fait, je me suis aperçue que c'était limite... Bon, ça passe quand je rabats comme ça, mais vraiment, il ne fallait pas moins et je pense que quand c'est comme ça, si le facteur appuie trop, eh bien, ça a tendance à appuyer sur le calendrier de l'avant et c'est dans ces cas-là, je pense, que les boîtes s'ouvrent. Donc, on verra. J'espère qu'il n'y aura pas de problème suite à ça. Donc ça, malheureusement, je n'y peux pas grand-chose. Sinon, concernant ma vente de Noël, je viens de m'apercevoir qu'on est déjà le 10 novembre, donc il va falloir, je pense, qu'à un moment ou à un autre, très prochainement, il va falloir que j'annonce ça sur mes réseaux sociaux pour que les gens commencent à s'inscrire sur l'événement. Ça se passera sur Facebook, comme d'habitude. Et donc, voilà, il faut que les gens le voient suffisamment tôt pour qu'ils puissent s'inscrire à l'événement. Parce que les gens ne se connaissent pas tous les jours sur les réseaux, donc ils ne voient pas. Et puis l'algorithme qui fait que les gens ne le voient pas spécialement, il y a des gens, des fois, qui m'écrivent. Cette semaine, d'ailleurs, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « Ah, ça faisait... Je me demandais ce que tu devenais, ça faisait super longtemps que je n'ai pas vu de tes notifications. » C'est dommage, je publie tous les jours et voilà, c'est encore une preuve qu'on n'a pas une visibilité géniale. Donc voilà, c'est pour ça que je voudrais créer l'événement suffisamment tôt et le rabâcher suffisamment régulièrement pour que les gens savent que je fais un événement début décembre, donc une vente de Noël, où il y aura quelques toiles, je ne sais pas encore combien. En ceci, je préfère ne pas me fixer de quantité et des fois, je me dis, bon, je vais partir sur 50 toiles pour cette vente. Là, je préfère ne pas me fixer de chiffres parce que ça va trop me stresser vu que j'ai beaucoup de travail. Je vais essayer de me le prendre « cool » entre guillemets. Je pense que ça va moins me stresser de ne pas me fixer de quantité. En règle générale, quand je m'en fixe, voilà, je vais absolument atteindre ce chiffre qui est un chiffre tout à fait arbitraire au final parce que c'est moi qui me le fixe. Mais j'aime bien que vous ayez quand même du choix lors de ces ventes. Là, malheureusement, ça dépendra de mon travail que je peux effectuer sur ce laps de temps. Donc, j'ai moins d'un mois. En général, je me laisse un mois pour faire une bonne quantité de toile mais dans ces cas-là, je ne me consacre vraiment qu'à ça. Là, j'ai toutes mes commandes personnalisées à gérer à côté. donc, il y en aura je ne sais pas combien mais il y en aura ce qu'il y aura et voilà, c'était le dicton de la fin. Hello ! On se retrouve jeudi. Donc, comme je vous avais dit, aujourd'hui, c'est férié mais bon, je travaille quand même. Là, je suis en train de faire les projections sur la petite chatte que j'ai peinte sur fond bleu et ensuite, je vais attaquer celui-ci que j'ai esquissé qui est un petit chaton qui sera dans les tons gris et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui ! Et là, au niveau de la toile sur laquelle je fais les projections, j'essaye de faire un reel donc j'ai filmé des petites parties quand j'étais en train de peindre et puis voilà, à la fin, je vais essayer de me filmer avec la toile, je ne sais pas trop comment, pour faire du contenu pour Instagram et Facebook. Donc voilà, j'essaye de continuer un petit peu les reels. Comme je vous avais dit, c'est du contenu très important en fait pour avoir une bonne visibilité sur Instagram. C'est Aurore Bay qui en avait pas mal parlé sur sa chaîne YouTube et du coup, j'essaye d'en faire régulièrement. Alors, c'est sûr que ça prend du temps donc ils ne sont pas toujours de la qualité que j'aimerais. J'aimerais vraiment faire des reels comme on voit sur Internet, enfin sur Insta, vraiment des vidéos qui sont super des fois mais bon, il ne faut pas négliger. Ça en fait, ça prend énormément de temps. Donc voilà, j'essaye de faire avec les moyens du bord pour pas que ça me prenne trop de temps non plus mais essayer quand même un petit peu d'apporter du monde à ma façon comme je peux. Voilà, d'ailleurs à ce propos, on a dépassé les 5000 abonnés sur Instagram. enfin, ça fait trop plaisir. En fait, c'est suite à la publication de La Vie Cocooning. Donc, cette fille en fait a un compte Instagram et je lui avais peint, je ne sais pas si vous vous rappelez, Pookie, sa petite chienne. C'est un tout petit chien et en fait, j'avais peinte sur une toile d'un mètre par un mètre donc elle était super heureuse et du coup, là, elle a fait une story dernièrement où elle a partagé ma toile et vu qu'elle a, je crois que c'est 44 000, un truc comme ça, un compte avec 44 000 abonnés, eh bien, obligatoirement, quand ces personnes la partagent, eh bien, ça ramène du monde. Donc, c'est cool. C'est suite à son partage, à ses stories que j'ai eu un afflux de personnes et que je suis enfin passée au-dessus des 5 000 abonnés mais bon, c'est pas une chose qui est acquise non plus vu que des fois, j'en gagne, j'en perd, j'en gagne, j'en perd et bien, comme c'est fait, je vais repasser dessous d'ici quelques jours ou semaines, je sais pas, on verra. Mais bon, c'est cool, ça fait plaisir d'un petit peu avancer parce que j'ai l'impression quand même sur Instagram de... même Facebook d'ailleurs, j'ai l'impression de stagner au niveau des abonnés et c'est pénible. Je vous en avais déjà parlé. Je voulais vous dire, j'ai commencé à faire le montage de ce vlog et en fait, je me suis aperçue que je me plaignais beaucoup donc je suis désolée. En fait, vu que je suis quelqu'un d'assez anxieux, d'assez stressée, ben en fait, quand je suis stressée et que j'ai beaucoup de travail, eh bien, j'ai tendance à m'énerver très facilement et être un peu sur les nerfs. Donc voilà, c'est un peu ce que vous avez vu dans ce début de vlog, en fait, quand je suis surmenée, je suis un peu comme ça. Donc je m'excuse et encore, vous n'avez pas tout vu, j'ai quand même coupé les passages où je m'énervais réellement. Donc imaginez ce que c'est. Mais bon, voilà, aujourd'hui ça va mieux vu que mes soucis avec la poste sont passés, ça va mieux. Je vais m'excuser quand même pour, c'est pas cool de regarder une vidéo où quelqu'un se plaint tout le temps et où quelqu'un râle tout le temps. Donc la suite de ce vlog devrait être un petit peu plus zen, un petit peu plus cool. Du coup, donc je vous disais, on est jeudi. Demain, vendredi après-midi, du coup, je vais remettre des calendriers de l'Avent dans la ville, la ville, à côté de chez moi. Ah oui, parce que moi je fais la campagne, donc quand tu es à la ville, attention, c'est la ville. Et après, vendredi soir, donc je suis invitée et samedi, bah samedi, je crois que j'ai rien de prévu, donc je pourrais quand même préparer le vlog parce qu'il faut que je m'organise pour pouvoir vous publier ça en temps et en heure. C'est pas facile, facile. Surtout qu'en fait, en général, vu que j'ai une connexion vraiment très très aléatoire ici et plutôt mauvaise même dans l'ensemble, ce que je fais maintenant, c'est que j'essaye de terminer le montage du vlog le vendredi et comme ça, je le mets à charger sur YouTube la nuit de vendredi à samedi pour vous programmer pour le samedi soir. Mais du coup, ça me fait une journée de moins de filmage, comment on dit, de tournage, j'ai l'impression d'être au cinéma. Après, ça me fait du contenu un petit peu en moins. Je ne sais pas si vous avez vu que les précédents vlogs sont un petit peu plus courts. Je ne sais pas si ça vous dérange. Après, c'est vrai que des fois, je me dis que des vlogs d'une demi-heure, ça suffit largement. Une heure, ça fait long à voir et je pense que beaucoup de personnes, quand les vlogs durent une heure, le regardent soit en plusieurs fois ou alors regardent le début et ne voient jamais la suite. Donc voilà. Pourquoi ils sont un petit peu plus courts ? Si toutefois, ça vous dérange, je peux essayer de faire plus de contenu mais bon, ce n'est pas facile non plus. Donc, en fait, je ne me prends pas la tête avec ça. Ce que je fais, c'est que je filme le contenu que j'ai à vous montrer et si ça fait 20 minutes, ça fait 20 minutes et si ça fait trois quarts d'heure, une heure, ça fait trois quarts d'heure, une heure et tant pis. Voilà. Après tout, c'est comme ça que c'est plus authentique. Ça ne sert à rien d'essayer de se tenir à un format tout le temps identique. Bon allez, j'arrête de parler et j'y go. Alors, je suis contente. Je viens de finir mes deux toiles de chat donc je vais vous montrer ça. Voilà déjà le petit chaton qui a des beaux yeux bleus et qui a, comme souvent les chatons, il y a un léger strabisme. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Bon, il louche mais vers l'extérieur. Donc vous voyez, un petit peu, j'ai essayé de respecter ça sans trop l'accentuer parce que ça fait bizarre un petit peu mais bon. Par contre, est-ce que je me demande, maintenant que je vois là sur l'écran, est-ce que j'effacerai pas un petit peu ces traits ? Ouais. Ça a tendance à filer le regard. C'est un peu bizarre. Ça fait des traits... Je pense que je vais un petit peu atténuer ça et puis voilà. Après, je vais envoyer ça à ma cliente pour savoir si ça lui convient et du moins si elle veut le voir. Et puis l'autre voilà l'autre que vous m'avez vu un petit peu peindre au fur et à mesure de ce vlog. Donc, je regarde, je profite d'être sur l'écran pour voir les défauts en fait parce que je le vois en plus petit et je le vois en plus dans l'autre sens moi. Donc, c'est pas mal pour voir les défauts comme je vous l'avais déjà expliqué pour voir les défauts de vos oeuvres. Soit vous les regardez à l'envers comme ça, soit vous les regardez dans un miroir et dans un miroir c'est vraiment très efficace. Ça permet vraiment de voir les problèmes de proportions, les problèmes de morphologie notamment au niveau des visages des animaux ou des personnes ou des humains. Donc, voilà. Là, est-ce que ça serait pas ici ? Ouais, ici je pense qu'il faut que je mette un petit peu de blanc parce que là vous voyez je pense que ça forme trop. Là c'est trop marqué ces traits-là. Alors ça, c'est pas évident dans mon style parce que j'essaye vraiment du coup de ne pas avoir de traits du moins on voit les traits de construction mais c'est tout. Et en fait ce qui est difficile notamment chez les animaux qui ont des pelages un peu fluffy j'ai envie de dire comme les chats c'est voilà quand j'arrête des fois mes coups de couteau et bien ça crée des délimitations et ça crée des ombres et des formes du coup. Et par exemple ici on a l'impression qu'elle est creusée alors qu'en fait ce n'est pas le cas parce que du coup on voit le fond apparaître et ça crée une ombre alors qu'en fait ce n'est pas vraiment le cas donc voilà je vais un petit peu atténuer ça et puis après je pense que ce sera pas mal. Comme vous pouvez le voir l'éclairage commence à être pourri dehors il fait de plus en plus sombre le soleil se couche et du coup là j'ai l'éclairage artificiel c'est jamais génial du coup j'ai esquissé la toile avec les 4 chats que je ne vous montre pas du coup mais voilà j'ai quand même fait donc c'est bien j'ai bien avancé et puis voilà je vais me lancer dans la découpe des cartons pour ces deux commandes personnalisées comme ça ce sera fait et une fois que les toiles seront sèches et bien j'aurais pu qu'à les expédier. Voilà j'ai rectifié donc cette partie là j'ai rajouté du blanc donc je trouve que c'est mieux je ne sais pas ce que vous en pensez et du coup je ne sais pas si vous savez les chats qui ont ces couleurs là donc tricolores qu'on appelle écailles de tortue et bien ce sont que des femelles c'est un gène qui est propre aux femelles donc lorsque vous croisez un chat avec ces couleurs vous pouvez être sûr qu'il ne s'agit pas d'un mâle et le petit chouchou ici je l'ai repris donc vous voyez là j'ai atténué ce trait qu'il y avait ici et celui ici et du coup je trouve que c'est vraiment mieux ça lui fait moins les yeux eyeliner quoi on est vendredi du coup ce matin il faut que je fasse des gâteaux parce qu'on est invité à l'anniversaire de ma petite nièce qui a 6 ans qui a eu 6 ans et du coup on va aller fêter ça ce soir et du coup je voulais faire des cupcakes du livre de Caro from Moulland vous savez je vous en ai déjà parlé sur mon automne cosy et dedans elle a des recettes et alors attendez que je la retrouve en fait c'est une recette qu'on a fait voilà les cupcakes du réconfort on les a fait avec Maïdi lorsqu'elle était là la semaine dernière et franchement je les ai trouvé super simple à faire et vraiment très très bon donc voilà je vais faire ça pour l'anniversaire ça va être ça va être cool donc ce matin j'ai ça à faire il faut que j'emballe ces cadeaux également il faut que je prépare non c'est bon ils sont prêts les calendriers de l'avant que je remets cet après-midi et et voilà ensuite je pourrais faire la suite de mon travail c'est à dire peut-être peindre ah j'aimerais bien aujourd'hui préparer mon événement créer mon événement pour ma vente de Noël donc il faut que je crée à la fois l'événement sur Facebook et le groupe qui est relié en fait le groupe est déjà existant le groupe pour ceux qui ne sont pas suivis c'est un groupe Facebook où je publie toutes les toiles qui seront à vendre lors de mes ventes donc là j'ai juste à le mettre à jour ce groupe il est déjà existant il y a déjà pas mal d'abonnés dessus et ensuite la vente qui se déroulera les 3-4-5 décembre et bien je publie une création régulièrement donc sur la vente en fait jusqu'au 3-4-5 décembre il n'y a rien et vu que les personnes préfèrent voir les tableaux qu'il y aura lors de la vente c'est pour ça que j'ai créé ce groupe donc je vous mettrai si toutefois je les ai créés d'ici la sortie du vlog je vous les mettrai en lien en dessous comme ça vous pourrez vous inscrire si ça vous intéresse en premier lieu je vais faire mes cupcakes pour qu'ils aient le temps de refroidir d'ici que je parte pour qu'ils aient le temps Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et du coup, il m'en manquait un. Je sais qu'on peut le remplacer par le bicarbonate, mais je n'avais pas de bicarbonate. Donc, on verra ce que ça donne. Ça va être la surprise. Ça va peut-être être à plat plat. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.